Nouvelle nuit des meutes. Là, j'entendais de ma chambre les tirs. Ce matin, on a la moitié du centre commercial Caravagé. On nous dit 250 policiers blessés, 600 interpellations en France, un climat insurrectionnel. Mais ce n'est pas juste pour Naël. Naël, avant d'être un prétexte, c'est quand même un homme et qu'il a le droit à notre respect. Et qu'aller braquer les gens, ce n'est pas une manière de se souvenir de lui. Il y a une manière de déguiser sa colère en indignation qui n'est pas une manière de servir la justice. Parce que oui, il y a une question de justice, de justice sociale et peut-être même d'indignation. C'est parfaitement clair. Mais on est dans un état de droit et c'est dans ce cadre-là que ça doit être posé. Il y a un verset dans la Bible qui vous dit « La colère des hommes te rend gloire quand tes survivants te font cortège. » Et là, ces émeutes, on se demande à qui elles rendent gloire. Donc en tant qu'homme de Dieu, on prend le jeûne, la prière et puis on prie. On prie pour Naël pour que Dieu l'accorde dans sa miséricorde. On prie pour son père et sa mère. Et on prie aussi pour la France qui malgré tout est quand même un beau pays.